Après avoir calculé l'aire de triangle, avoir donné quelques formules de base pour des polygones quelconques, maintenant, nous allons parler de polygones réguliers. Donc, un polygone régulier, vous en avez déjà entendu parler, c'est un polygone, donc une figure géométrique à plusieurs côtés, dont tous les côtés ont la même longueur. Et lorsque les côtés ont la même longueur, par conséquence, les angles, eux, vont également être les mêmes. Donc, nous travaillerons surtout sur des polygones réguliers convexes. Et le genre de problème que vous allez avoir, il va souvent y avoir des cercles qui sont inscrits et circonscrits. Donc, afin de parler de définition, vous voyez ici qu'on a un hexagone, dans l'exemple qui est ici. un hexagone pour lequel on a un cercle qui est circonscrit, soit dit en passant. Donc, circonscrit, c'est le plus petit cercle qu'on peut faire à l'extérieur du polygone. Donc, on va parler beaucoup pour calculer l'air et éventuellement pour calculer des volumes, des différentes notions suivantes. Donc, lorsqu'on parle d'apothème, donc l'apothème d'un polygone régulier, c'est la distance entre le centre du polygone et chacun de ses côtés. Donc, le centre du polygone qui est représenté ici et la mesure la plus proche d'un des côtés, vous avez la mesure de l'apothème. Alors que lorsqu'on parle du rayon, OK, c'est dans le fond le rayon du cercle qui lui est circonscrit. L'angle au centre, eh bien, lorsque l'on part du centre du cercle et qu'on se rend à un des sommets, on fait la même chose de l'autre côté, bien, ça crée deux segments pour lesquels l'angle theta va s'appeler l'angle au centre du polygone. C'est important de bien comprendre ces différentes définitions puisque nous les utiliserons occasionnellement pour calculer l'air. Le but ultime, éventuellement, c'est calculer l'air de ces polygones réguliers. Bon, chose qui sera très utile, c'est de calculer l'angle au centre selon le nombre de côtés. Donc, on a une petite formule ici qui nous donne la valeur de l'angle, d'un angle au centre selon le nombre de côtés, étant donné que lorsque vous voyez, là, on a à chaque fois un cercle qui est tracé pour mentionner qu'on a 360 degrés, le nombre de côtés, étant donné que ce sont des polygones réguliers, donc quand on a trois côtés, le 360 va être divisé par 3, donc l'angle au centre va être de 360 divisé par 3, donc 120 degrés. 90 degrés dans le cas d'un carré, dans le cas d'un pentagone, ça donne la raison pour laquelle on a 72, parce que quand on fait 360 degrés divisé par 5, eh bien, ça donne 72 degrés. On pourrait faire la même chose pour 6 côtés, 7 côtés, 8 côtés, etc. Donc, ça va être utile d'avoir les angles au centre, parce que, je ne sais pas si vous êtes en mesure de visualiser, mais lorsqu'on a un triangle et que nous avons l'angle au centre, eh bien, quand on va vouloir calculer l'air, des fois, il y a des formules déjà toutes faites, mais ça va être souvent de découper la région, découper le polygone en triangle, puisque l'air d'un triangle, là, on va pouvoir faire base fois la hauteur, donc dans ce cas-ci, qui serait l'apothème, divisé par 2. Et quand on a pour aller chercher chacune des mesures, eh bien, des fois, on va avoir besoin de rapports trigonométriques. D'ailleurs, avant d'aller aux exemples, là, on a ici la définition qui nous permet de calculer l'air selon les informations qui nous sont données. Donc, l'air, ici, quand on dit est égal au périmètre fois l'apothème, donc ici, je veux bien que vous compreniez que le périmètre, c'est, évidemment, la somme de tous les côtés. Le A, c'est l'apothème. Donc, on va réfléchir un peu, là, on prend cette formule-là peut-être pour acquise, mais on va réfléchir un peu à la raison pour laquelle c'est bel et bien égal à l'air d'un polygone régulier quelconque. Bien, je viens tout juste de mentionner, si je prends, par exemple, le cas d'un hexagone, je viens tout juste de mentionner, donc imaginez-vous que l'hexagone est régulier. Donc, si on découpe l'hexagone en triangles, de cette façon, nous aurons 6 triangles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles forment l'hexagone. Donc, si on veut calculer l'air, on pourrait faire tout simplement 6 fois l'air d'un triangle. Et l'air d'un triangle, on a vu que c'était base fois hauteur divisé par 2. Dans ce cas-ci, la base, la base qui est ici et la hauteur qui est là, et bien la hauteur, c'est rien d'autre que l'apothème. Et lorsque nous faisons 6 fois la base, étant donné que la base est toujours la même, donc 6 fois la base ici, ça revient au même que de calculer le périmètre. Donc, la formule devient périmètre fois hauteur divisé par 2, puisque le périmètre ici joue le rôle de n fois pour le nombre de côtés fois la mesure, disons, de la base. Et l'apothème ici joue le rôle de la hauteur du triangle. Donc, on revient à notre formule de base fois hauteur divisé par 2. Donc, périmètre fois l'apothème divisé par 2. Et rappelez-vous que pour calculer l'aire de triangle, on avait également vu une formule. Donc, si encore une fois, je prends mon exemple de l'hexagone où il y a 6 côtés, donc il va y avoir 6 triangles, par exemple, et une des formules qu'on a vues nous disait que lorsqu'on nous avons 2 côtés d'un triangle et que nous avons accès à l'angle qui lui est adjacent, donc R, R fois R, donc un côté d'un triangle fois l'autre côté du triangle fois le sinus de l'angle qui lui est adjacent, ça revient au même que de faire base fois la hauteur divisé par 2. Donc, ça, c'est de donner l'aire d'un triangle. Si nous en avons 6, par exemple, j'ai mis 6 dans le cas d'un hexagone, vous comprendrez que si c'est le cas d'un octogone, la valeur 8 va changer, on va mettre 8 ici, puis au lieu, évidemment, d'avoir un theta de 60 degrés, bien, ça pourrait être un, si on a 8 côtés, bien, on fera 360 divisé par 8 pour trouver l'angle theta qui va à cet endroit. Donc, ces deux formules-là découlent de nos formules qu'on a utilisées pour calculer l'aire d'un seul triangle. Maintenant, bien, on multiplie par le nombre de triangles selon le nombre de côtés qu'il y a. Nous sommes rendus à faire des exemples. Nous souhaitons calculer l'aire d'un pentagone et on nous donne comme information que l'apothème mesure 10 cm. Donc, à partir du point au centre, la mesure ici mesure 10 cm. Bon. Donc, appelons la mesure C, la longueur d'un côté, et on a déjà vu que la valeur ici sera celle du rayon et on est capable de calculer la valeur ici qui sera theta. Donc, avant de parler des formules, là, c'est presque sûr que nous aurons besoin de, je vous dis tout de suite, de calculer l'angle au centre puisque à la fois pour trouver la mesure du côté ou pour trouver le rayon, on va utiliser des rapports trigonométriques. Comme nous avons 5 côtés, l'angle au centre est de 72 degrés. Si je fais un schéma, donc si j'agrandis un peu et que je fais un schéma ici du triangle, nous avons à faire les triangles isocèles puisque nous avons le rayon là et là, ce qui fait en sorte que cet angle est le même que celui-là. Les deux angles sont les mêmes. Donc, si nous avons un angle au centre de 72 degrés, la moitié de cet angle sera de 36 degrés. Ce qui fait en sorte que, je vais effacer ce que je n'ai pas besoin, oh, pardon, on a un triangle rectangle pour lequel l'angle ici est donc de 36 degrés. Nous avons la moitié du côté. Donc, cette mesure-là, on tombe exactement à la moitié du côté. Nous avons la mesure du rayon. C'est un triangle rectangle. Donc, on a le loisir de pouvoir ou bien calculer la valeur du rayon ou bien trouver la mesure du côté. Selon la formule qu'on souhaite utiliser, nous calculerons soit R ou soit la mesure d'un côté. Une des formules nous demande de calculer le périmètre, raison pour laquelle on a besoin du côté. L'autre nous demande d'avoir le rayon tout simplement. Donc, faisons le travail ici. Si, par exemple, je suis à la recherche de cette valeur, nous utiliserons comme rapport trigonométrique tangente et nous dirons que tangente de 36 degrés au côté opposé, donc la moitié du côté, côté opposé sur adjacent, on avait dit ici qu'on avait 10. C'est la valeur de l'apotème, donc 10 cm. Ce qui fait en sorte, si on fait un peu d'algèbre, que 10 fois tangente de 36 degrés nous donnerait la moitié du côté. On amène notre 2 l'autre côté. Et donc, je peux enlever mon petit 2 ici. Et voilà, on pourrait obtenir comme valeur d'un côté. Ou si vous préférez, vous n'aurez plus d'utiliser la lettre B comme base du triangle. Peut-être que ça aurait été un peu plus intuitif. La valeur que nous obtenons, est-ce que c'est vraiment important? Je vous pose la question. Je pourrais utiliser ma calculatrice pour la calculer, mais comme je m'en vais utiliser une formule par la suite, je vais m'éviter de faire des calculs. Puis ça, il faut apprendre éventuellement à le faire, à moins qu'on vous demande explicitement dans la question. Moi, ce que je m'en vais faire comme formule pour calculer l'air. Dans ce cas-ci, je vais calculer le périmètre fois l'apothème divisé par 2. Le périmètre, ça va être la mesure du côté 5 fois. Donc, je vais faire 5 fois 20 tannes de 36 fois l'apothème qui est de 10 divisé par 2. Bon, j'aurais dû mettre mes centimètres ici. À la fin, nous obtiendrons des centimètres carrés. Lorsqu'on fait, donc, on a 5 côtés. 5 fois un côté, ça nous donne le périmètre. Donc, je n'ai pas calculé de façon à intervenir la valeur du côté. Ça ne m'est pas demandé. Vous obtiendrez ainsi comme valeur la chose suivante, 363,27. Donc, voilà pour la première façon de procéder. La deuxième, nous devons calculer à partir de la formule ici. Donc, j'ai besoin du rayon. Alors, pour calculer le rayon, sachant que nous avons ici comme valeur 10, donc, par rapport à mon angle 36, là, on va dire que cosinus de 36, c'est le côté adjacent que nous connaissons. Donc, cosinus de 36 degrés, ça va être 10 divisé par l'hypoténuse qui est R. Donc, le rayon est de 10 sur cos de 36. Encore une fois, est-ce que c'est nécessaire d'avoir la valeur numérique ici? Non. Ce que je vais plutôt faire, c'est tout simplement prendre cette valeur et l'insérer dans la formule où on nous demande de calculer l'air qui est égale à N fois R au carré fois sinus de l'angle au centre divisé par 2. Nous avons cinq côtés. Le rayon est de, on a dit, 10 sur cos de 36 degrés. On met au carré fois sinus de 72. Tout ça divisé par 2. Donc, si vous calculez ça, vous obtiendrez la même chose, 363,27 centimètres carrés. Donc, deux façons d'arriver à la même réponse. Il n'est pas obligé à chaque problème de faire les deux manières, évidemment. C'est selon ce qu'on vous demande ou ce qu'on vous donne, surtout comme information. Après, si vous avez le choix entre deux façons, à vous de choisir. Bon, petite remarque, éventuellement, juste une petite chose intéressante, quand on regarde la formule de l'air qui est ici. Ici, on augmente le nombre de côtés. Le périmètre, donc imaginez-vous qu'on a une figure avec 100, 1000, 10 000 côtés. Éventuellement, ça sera indiscernable de calculer, le périmètre va tranquillement pas vite se diriger vers, la figure va se diriger vers un cercle, puis le périmètre va devenir un cercle. va devenir la circonférence du cercle, pardon. Donc, cette circonférence, quelle est-elle, c'est de deux pierres? Regardez ce qui se passe dans la formule. Si on utilise la formule d'un polygone, mais qu'on suppose qu'on a tellement de côtés qu'on va approximer avec la circonférence, on obtient finalement avec la formule pierre carré, qui est dans le fond l'air du cercle. Donc, une façon rapide de démontrer que pierre carré est bel et bien l'air d'un cercle. Maintenant, deuxième définition concernant le secteur polygonal. Il n'y a pas d'exemple, il y en a dans les exercices, mais je n'ai pas d'exemple à vous montrer, mais je veux seulement expliquer peut-être un peu d'où vient la formule. Donc, vous comprenez un peu l'idée d'un secteur polygonal. Donc, c'est un secteur, c'est une partie de l'ensemble du polygone. Puis, si on pense un peu à la relation qui existe entre le périmètre du polygone et la longueur du secteur, donc, si je refais peut-être un peu mon dessin, pensez au périmètre complet par rapport à la mesure du côté, dans le fond, de la longueur de la ligne polygonale par rapport au périmètre, bien, c'est une proportion, puis cette proportion-là devrait être la même quand on regarde l'air. Donc, l'air total, par exemple, ici, du pentagone, donc, si je marque r du pentagone, par rapport à l'air du secteur qui est en gris, donc, cette proportion-là devrait être la même que le périmètre sur la longueur. Nous savons, nous avons déterminé que l'air d'un pentagone, on peut le calculer comme étant le périmètre fois l'apothème divisé par deux, et nous cherchons ici l'air, la formule l'air secteur. Donc, ce que nous cherchons, c'est ici, je vais tout simplement l'isoler, donc, nous allons renvoyer ça en haut, donc, l'air du secteur, j'envoie ça ici, ça va être égal à périmètre fois apothème divisé par deux, j'ai envoyé mon L ici, et j'ai dû diviser par P. Donc, lorsqu'on simplifie, on obtient la formule suivante, qui est exactement ce qui est écrit là. Donc, c'est juste un jeu de proportions. Donc, je répète, la proportion qui existe entre l'air du pentagone, donc du polygone au complet par rapport à l'air du secteur, est la même qui existe entre le périmètre et la longueur de la ligne polygonale du secteur en question. Lorsqu'on fait une proportion, une petite règle de trois, on peut isoler et retrouver facilement notre formule.